Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Idées de Bises. Alors je vais vous montrer ici dans ce petit tuto comment traduire un texte intégralement grâce à Google Docs. Donc ça va être beaucoup mieux que de le traduire avec Google Translate puisque vous allez voir que ce soit Google Translate ou la majorité des traducteurs qui sont limités à 5000 caractères, et bien là vous allez pouvoir traduire un document en entier sans être limité. Et en plus vous allez pouvoir le transformer soit en un document Google tout simplement ou en e-book, pourquoi pas. Alors c'est très simple, vous avez trouvé un article ou peut-être vous avez récupéré le script d'une vidéo en anglais que vous souhaitez tout simplement convertir, mais cette vidéo est tellement longue que le script est beaucoup trop long pour être traduit sur Google Traduction qui ne permet qu'une limitation de 5000 caractères. Alors vous allez tout simplement prendre votre texte et vous allez le transférer ici sur Google Docs. Vous allez tout simplement le copier et le coller ici. Et ensuite vous allez aller dans Outils. Et dans Outils, vous allez faire traduire le document et vous allez créer une copie tout simplement en français. Alors on peut le créer dans la langue qu'on veut bien entendu, mais moi je vais le créer en français puisqu'il est en anglais. Je fais français, je fais traduire, et donc Google Docs va me traduire intégralement tout le document de A à Z. Et ensuite, j'ai plus qu'à le remettre un petit peu en forme, forcément de corriger les fautes ou éventuellement la traduction qui peut ne pas forcément être tout à fait correcte. Mais sinon, on a l'intégralité de tout l'article. Voilà, on a l'intégralité de tout l'article qui s'est traduit en un clic et en quelques secondes. Voilà, et j'ai 26 pages quand même qui sont traduites. Alors qu'avec Google Translate, vous seriez tout simplement limité à quelques 5000 caractères et vous auriez été obligé de faire ça, de faire un copier-coller plusieurs fois pour pouvoir traduire l'intégralité de tout le document. Voilà les amis, pour ce petit tuto vidéo. On se retrouve sur une autre vidéo. A très bientôt.